Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs. Bonsoir à la une ce soir. Les activités ont repris aujourd'hui après-midi à Goma, au Nord-Kivu. Des tchukoudous ont fait des navettes pour approvisionner le marché de Burere. Pharmacie, boutique ont ouvert, les chauffeurs-taxis ont retrouvé la route. Ils exigent le retour de la paix. Et puis, pour une dissuasion, l'armée a organisé une marche de santé dans les rues de Goma aujourd'hui. Une démonstration de force pour rassurer le peuple. Quelques heures seulement après la journée morte ayant paralysé toutes les activités dans la ville, ils ont été applaudis par la population. Vous allez les suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire, madame, messieurs. Bonsoir et encore une fois merci de votre fidélité. La conférence minière Indaba 2023 a mobilisé plus de 6500 participants venu écouter les dirigeants africains, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo. Le président de la République démocratique du Congo a présenté sa vision sur la transformation du secteur minier. Pierre Kibambesomuissa. Le grand forum minier africain Investing in African Mining Indaba 2023 s'est ouvert à Cap Town, en Afrique du Sud. Chef d'état d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, est arrivé à Cap Town pour participer ce mardi 7 février à cet important forum, placé sous le thème Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Du haut de la tribune de ces grands rendez-vous, notamment d'entrepreneurs du secteur minier, 500 au total, venus du monde entier, pour discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent. Le Chaud de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales, des transformations de produits miniers, afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus davantage des richesses du sous-sol de leur pays. Le Chaud de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans le secteur minier, tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Investing in African Mining Indaba 2023 est ouvert à 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du monde, en ce moment où l'industrie africaine cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale, en vue de sécuriser l'approvisionnement pour la transition énergétique plus verte. Restons sur place. Dans son allocution, le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'amélioration du climat des affaires. Cela doit aller de pair avec le bien-être des populations locales. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pierre Kibambé-Somoué. L'histoire atteste que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement, de sa population, n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous. Celui de renforcer la résilience aux changements climatiques à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractif aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. J'ai instruit donc le gouvernement de prendre des initiatives allant dans le sens de s'inscrire dans une dynamique permettant l'amélioration du climat des affaires en veillant à ce que la mise en œuvre de ce cadre favorable aux affaires concourt réellement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique adapté servant à faciliter les opérations commerciales, à protéger les droits de propriété et à régler les litiges. Les avantages fiscaux et autres facilités liées à la promotion des investissements sont accordés. La feuille de route arrêtée dans cette ville pour la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, l'utilité de la force régionale de l'Afrique de l'Est ont certainement occupé le temps de discussion. Blandine Zov. Après les assises de Bujumbura, où les six chefs d'État de l'EAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, poursuit sans désemparer son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État qu'accompagnait la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue, Joao Lourenso, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali mais surtout de la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix Anton Tshisekedi Tchilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo axés sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de deux heures. Cependant, on ose croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes des solutions susceptibles de retablir la paix et la sécurité à l'Est de la RDC à la lumière de la feuille de route de Luanda eut égard au refus délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises telles que exigées par le dernier sommet de Luanda. Ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays est pris de tranquillité. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front Est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. A son retour à l'aéroport, quelques instants avant son décollage pour Indaba, un bon père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Revenons chez nous, non à l'intox, aux rumeurs et à la manipulation sur les réseaux sociaux, quelques unités de l'armée ont organisé une marche dissuasive pour rassurer les habitants de la ville de Goma. Reportage de Laurent Nianguet. Quelques unités de FRDC ont fait une marche dissuasive dans certaines artères de la ville de Goma ce mardi 7 février 2023. Question de rassurer la population de leur engagement à défendre l'intégrité territoriale car toutes les mesures sont désapprises. Contrairement à ce que distillent certaines rumeurs, la ville de Goma n'a pas été dégarnie. Les FRDC sont à côté de la population pour sa sécurité. Cette marche dissuasive, conduite par le colonel Mike Mikombe, commandant brigade Interarmes, a rassuré les habitants de Goma qui ont confiance en l'armée loyaliste. Le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaïko, a invité la population à éviter l'intoxication et les fausses rumeurs pouvant provoquer de panique. La population n'a pas du tout peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, vous devez savoir que c'est aussi une marche de santé, au-delà du fait que c'est une marche dissuasive, mais aussi ça permet assez que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo restent en pleine forme au regard de l'agression, donc la République démocratique du Congo fait l'objet de la part de l'armée. Plus de peur que de mal, la situation est sous contrôle, rassure-t-il. Je l'ai dit au sommaire, reprise timide des activités à Goma. Aujourd'hui, le marché biéré a semblé retrouver du rythme, le transport en commun aussi. Nombreux jeunes mototaximènes reclament le retour de la paix depuis Goma. Tout vers Wound. Circulation en fin de matinée du mardi 7 février 2023 à Goma. Les taxis et autres engins roulants ont été visibles à travers les boulevards de la ville. Les marchands au centre commercial dit Bireire ont repris l'étalage de leurs marchandises et produits. Les transporteurs sur Tchoukoudou et autres camions ont réussi à charger les marchandises car la calmie a été restaurée. Certaines personnes, d'autres travaux, disent reprendre leurs activités avec espoir que le message transmis par les manifestants du 6 février a été entendu par les autorités. Nous tous, comme des patriotes, à cause de cette grève, les autorités ont compris notre souci et l'amertume que nous avons pour le changement de choses. Nous souffrons, nous la population. Parfois même nous manquons de quoi manger, nous ne savons plus quoi faire pour que cette situation puisse changer. Les chauffeurs des taxis souhaitent le retour de la paix à pour bien opérer. Certaines pharmacies et boutiques situées les longs des boulevards ont été fréquentées à cette phase de reprise timide et progressive des activités à Gouma. En Kinshasa, le gouvernement condamne l'attaque d'une église hier à Gouma et des scènes de pillage. Le porte-parole du gouvernement l'a dit au cours d'un point de presse. On écoute Patrick Mouyaya-Katemboué. Je voudrais d'abord commencer par condamner les actes de violence qui ont été observés à Gouma. La frustration, elle est compréhensible, la colère aussi, au sujet de la situation sécuritaire. Mais une chose est d'être en colère, c'est légitime. Mais une autre qui n'est pas légitime cette fois, c'est de les revendiquer dans la violence en s'en prenant à des églises ou en essayant d'épiller ou d'extorquer des paisibles populations. J'ai eu un échange avec le gouverneur d'Ima qui a fait les tours de la ville et qui m'a rassuré que les mesures sont prises pour essayer de contenir toute cette progression. La situation, elle est déjà difficile à Gouma parce que vous avez compris que la stratégie de l'ennemi, c'est d'asphyxier cette ville. Et s'il y a des attitudes comme celle qui a été observée, cela ne pourra que faire le jeu de l'ennemi. Parce que lorsque vous vous versez dans des activités de ce genre, une infiltration n'est pas loin. Et vous savez quel est le discours que tient le Rwanda au quotidien pour justifier son inutile guerre en République démocratique du Congo. C'est dire qu'il y a une guerre ethnique, c'est dire qu'on s'en prend au Tutsi. Il faut éviter justement que les infiltrés rwandais qui sont partout ne puissent profiter des événements de ce genre pour s'aimer des actes ou poser des actes qui finalement risquent de retomber sur les plaisibles populations. Amélioration des conditions carcérales en République démocratique du Congo. Le gouvernement va bénéficier d'un accompagnement du PNUD dans la construction des infrastructures pénitentiaires. Le sujet a été évoqué au cours d'un échange avec la ministre d'Etat, la justice Rose Moutombokie, c'est Joseph Oskar Malkaïch. Cette visite a permis à la sous-secrétaire des Nations Unies, administratrice assistante et directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Aouna Eziakonoa, de faire le point du partenariat qui existe entre le ministère de la Justice et les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD. En clair, les deux parties ont échangé sur les réformes en cours dans le secteur de la justice en RDC, avec la construction et la réhabilitation des infrastructures qui sont pour la plupart dans un état vétiste et la gouvernance. RDC étant bien très riche, ces ressources ne bénéficient pas à toute la population. Donc on s'investit énormément pour s'assurer que ces ressources sont bien gérées, que ça puisse profiter à tout le monde et on fait l'accompagnement, l'appui aux institutions et pour qu'il y ait une réforme structurelle qui va s'assurer qu'on ait une bonne gouvernance et être à mesure de la construction pour atteindre les objectifs du développement dans ce pays. Pour Rosemutombo, 2023 a été consacré à la réhabilitation des infrastructures administratives et pénitentiaires. La ministre de l'État, ministre de la Justice, a saisi l'occasion pour faire le plaidoyer sur la situation sécuritaire à l'est du pays où les jeunes filles, les enfants, ne savent plus aller à l'école suite à l'insécurité. Ce qui constitue un obstacle au développement du pays et la sollicité des seules interlocutrices de porter la voix de la RDC aux instances internationales basées à New York. Évaluation du processus des transitions au Tchad, nouvelle constitution, organisation d'un référendum pour aboutir aux élections. Les États de l'Afrique centrale apportent leur soutien à Djamena sous la facilitation de la RDC qui assure la présidence tournante de la CEAC. Une rencontre a eu lieu. Le chef de l'État congolais a été représenté par Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale. On fait le point avec Vital Pagabita. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilumbo, président en exercice de la CEAC, facilitateur du processus des transitions au Tchad, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga Moukanzou, vient de séjourner pour la troisième fois en Djamena. Objectif, évaluer avec le président de la commission de la CEAC, Gilberto Dapiedade, le processus des transitions, 100 jours après la mise en place du gouvernement des transitions au Tchad, créé un climat propice en présentant un schéma pour faire adhérer toutes les parties au processus devant aboutir à la rédaction des nouvelles constitutions, au référendum et in fine à la tenue des élections apaisées et inclusives. Pour cela, Didier Manzenga Moukanzou et Gilberto Dapiedade ont pris langue avec les représentants de l'Union Européenne, des Nations Unies, de la société civile, avec le premier ministre tchadien, Sélé Kazabou, qui entourait quelques membres de son gouvernement, la société civile, la classe politique. Nous avons dit les quatre vérités à la CEAC. La raison de la CEAC est de résoudre les problèmes africains de l'Afrique centrale, révoir sa position et prendre des mesures qui seront à la taille. Mais notre communauté doit agir de manière responsable, de manière démocratique. À la lumière de l'évolution de la situation sur le terrain, des avancées sont significatives et doivent être consolidées. Rendez-vous de Kinshasa. La RTNC met toutes ses énergies pour donner un signal de qualité pour la diffusion des neuvièmes Jeux de la francophonie. Les discussions se poursuivent entre Sylvie et Lenguet, accompagnée de son adjoint Joseph Adolphe Voto, en face de le Comité national de la francophonie, sur la faisabilité justement technique de ce défi. La dernière réunion a eu lieu aujourd'hui dans nos installations. Eugénie Dada Chabani. La RTNC, diffuseur hôte des Jeux de la francophonie, se prépare pour produire un signal de qualité pour les chaînes nationales et internationales. C'est dans cette optique que son directeur général, Sylvie et Lenguet-Niembo, qu'accompagnée, les DGA, José Adolphe Voto, a présidé une séance de travail avec l'équipe de production des grandes séries audiovisuelles, partenaire du Comité international de la francophonie, représentée par Michael Viviani, le responsable de la production, et Nathalie Neyman, la chargée de communication. Il était question de faire le point des préparatifs, de signifier les besoins techniques, avant d'aboutir à la signature du protocole d'entente pour la couverture de ces Jeux de l'espace francophone entre la RTNC et les Comités nationales de Jeux de la francophonie. A l'issue de cette séance de travail, la délégation s'est dite très satisfaite de l'avancement des pré-requis. Nous sommes venus pour travailler avec les équipes de production de la RTNC, qui est le télédiviseur hôte officiel de ce grand événement, et nous sommes très très heureux de cette réunion de travail, très professionnelle. Nous sommes tous convaincus que cette séance de travail va porter ses fruits. Je pense que c'est la synergie de l'ensemble des parties prenantes, de la RTNC, comme je l'ai dit, du CNJF, qui va permettre la réussite de ces Jeux. Et avant tout, c'est l'Humain qui est au centre de tout ça. Et les Jeux, c'est la fête de la jeunesse aussi. Donc c'est important qu'on garde ça en tête. Par la suite, toute l'équipe conduite par le directeur général, Sylvie Lengue Njembo, a visité tour à tour le studio Maman Nguébi, la régie finale, le plateau du journal télévisé et les dépôts des matériels. Autre chose, Etienne Tshiseké du Amulumba, mort il y a six ans. Une messe a été organisée à son mausolée à Kinshasa pour saluer son combat pour l'état des droits et la démocratie. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a représenté le chef de l'État à cet événement. Pati Tondwango Kizonda, Julien Piana, reportage. Une célébration eucharistique pour honorer la mémoire de Tshiseké du Amulumba, c'est mardi, 7 février 2023, à la commune de l'Ancelée, où étaient régis les mausolées, où reposent à jamais les sphinx délimités. Le premier ministre du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a représenté le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Tshiseké du Amulumba, à cette cérémonie commémorative du 6e anniversaire de la mort de celui qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie et d'un état des droits en République démocratique du Congo. En présence des présidents de la Chambre haute du Parlement, Modeste Mahatulukwebo, de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, ainsi que du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, et de plusieurs autorités des marques, le chef du gouvernement a déposé une couronne des fleurs à la tombe du défunt père biologique du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Tchulombo, décédé le 1er février 2017 en Belgique. C'était après une messe de suffrage, durant laquelle l'officiant du jour a vanté les mérites de celui qui a lutté avec acharnement toute sa vie pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Étienne Tshiseké du Amouloumba est le père de la démocratie en République démocratique du Congo et son combat mené avec bravoure restera inscrit dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo pour des générations futures. Plusieurs combattants de l'UDP, ce parti présidentiel, se souviennent encore du sens de l'engagement d'Étienne Tshiseké dit, ils ont réagi, on les écoute. Merci beaucoup, je crois que le célébrant d'aujourd'hui a eu les mots justes qui du reste ont été relés par le secrétaire général de l'UDP, appelant tous à la communion, à la paix, à la fraternité, disant expressement qu'il n'y avait pas lieu qu'il y ait une guerre entre le politique, entre l'État et l'Église catholique. Donc je crois que plus que jamais notre pays a besoin de l'unité pour élever les défis qui sont les nôtres. Nous sommes venus célébrer la mémoire d'un homme qui au fait est devenu éternel du fait d'une vision. Et là, la pensée maîtresse du feu, docteur Étienne Tshiseké dit, le peuple d'abord et l'État de droit sont deux pensées fortes que nous devons aujourd'hui donner corps. Et je crois que c'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire en donnant corps à ses principes directeurs de sa vie. En ce jour très glorieux, pour célébrer le sixième anniversaire d'un autre papa Étienne Tshiseké Diwamouloumba, qui est vraiment notre père de la démocratie. L'immortel papa Étienne s'est beaucoup bâti pour ce pays. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment la réponse de tout ce qu'il a fait durant son existence. Il était comme un père sage qui disait à ses enfants, prenez-vous en charge. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'enfant qui manque le moins. Nous sommes ici au nom de M. Daniel Bumba, qui est notre notable de la commune de Kinshasa. Nous sommes derrière lui, pourquoi ? Parce que lui aussi est derrière le président de la République, avec son excellence, Félix Tshiseké Diwamouloumba. Une autre chose, Transacademia s'installe solidement. Cette entreprise innove avec un système de paiement dématérialisé avant l'accès aux bus pour étudiants. Le lancement se fera avec 30 bus. Information annoncée lors de la prise de possession des nouveaux bureaux par le comité de gestion. Diane Balaka. Transacademia, projet phare porté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Diwamoulou, pour l'exemple de la mobilité des étudiants congolais, est en train de voir le jour. L'entreprise a acquis une adresse au sens étancé de la Vénigouma dans la commune de Ngaliema, dans l'attente de son lancement imminent. Le ministre intérimaire des Transports, voie des communications et des désenclavements, Marc Ekila, est ici reçu par l'équipe dirigeante des Transacademia pour une visite guidée de ces bâtiments de 15 locaux, tout équipés, dans cette salle des réunions où les ministres assis aux côtés du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux adjoints, assistent à la projection du système de paiement dématérialisé avant tout accès. Avec l'appui du ministre des Transports, Transacademia a pu assurer tous ces bus tandis que l'opérationnalisation imminente de la phase pilote sera lancée avec 30 bus du monde immatriculé. Maître Marc Ekila est plus que satisfait. Depuis un temps, le bus était déjà arrivé à Kinshasa. Il était question de voir comment passer à la phase de l'opérationnalisation. L'établissement public Transacademia dédié aux étudiants des universités publiques de Kinshasa et du Congo. Cette entreprise, naissante dans le secteur des transports, compte 120 bus à son actif pour les déplacements dans les meilleures conditions des étudiants congolais et ce, conformément à la promesse du chef de l'État. ...électorale en République démocratique du Congo, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a eu deux échanges aujourd'hui. D'abord avec l'ambassadeur de l'Union européenne, ensuite avec la sous-secrétaire générale et directrice du bureau régional de l'Afrique du programme des Nations Unies, Tétis Samba, Jean-Pierre Ndolo-Demazou, J'y reste au fond du reportage. L'entretien entre Denis Kadima, Kazadi et Jean-Marc Châtaignier a concerné le déploiement d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de l'Union européenne a apprécié, à juste titre, les progrès enregistrés au cours du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous avons notamment discuté avec le président Kadima du déploiement possible d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne et nous sommes en train de regarder comment la mettre en place, les procédures qu'il nous fallait suivre pour que puisse être mise en place une mission exploratoire et ensuite une mission d'observation électorale de long terme. Les deux parties ont saisi l'occasion pour évoquer également les progrès enregistrés quant au déroulement du processus. Par ailleurs, le président de la centrale électorale s'est entretenu avec Mme Ayuna Eziakonoa Onouchi, administratrice, assistante et directrice du Bureau régional de l'Afrique du programme des Nations Unies, ce, en présence du représentant résident de cet organe du système des Nations Unies, Dominique Sam. Leur entretien a tourné autour de l'assistance électorale que le PNUD a consenti à offrir à la SUNY à la suite de la demande qu'elle a formulée en décembre 2021. C'était pour moi une occasion de discuter de cette assistance électorale et de parler en général de notre collaboration entre le PNUD et la SUNY. Cette rencontre, selon Ayuna Eziakonoa, lui a permis de discuter avec le président de la SUNY, Denis Kadima Kazadi, et de parler de la collaboration existant entre le PNUD et la SUNY. A noter que le président de la centrale électorale était assisté au cours de cet entretien du premier vice-président, bienvenue, Ilanga. Élections, sensibilisation dans la zone urbano-rurale à Minkao. L'Union pour les valeurs Tshisekédistes a choisi ce coin de Kinshasa pour encourager la population à un enrôlement massif. Caravane motorisée pour mobiliser plus de monde et solliciter l'implication des communes urbano-rurales à prendre les trains des élections. La marche serrée aussi ses moyens naturels pour atteindre les populations cibles. C'est ainsi que l'Union pour les valeurs Tshisekédistes a choisi Minkao et ses environs, une zone urbano-rurale dans la commune de Malokou sur initiative de la présidente UVT Malou, Berthe Moukouinda. Hommes, femmes, de tous âges, du moins en âge d'accomplir les devoirs civiques, ont répondu présent à cet appel. Plus de 400 personnes pour constituer une foule compacte et servir des noyaux pour véhiculer les messages au reste de la communauté. Pour les détails, la vice-présidente en charge de la communication, mobilisation et implantation, Clarisse Bébimoui Kamutoumbe, a présenté l'UVT et ses ambitions. Son idéologie centrée sur les valeurs portées par Étienne Tshisekédji Wamulumba de reuses mémoires, la méritocratie, l'honnêteté et la fermeté. Son emblème, ces couleurs significatives dont le rouge symbolisant les martyrs pour un état de droit, le bleu symbole de la paix et le jaune incarnant la richesse, la couleur blanche dominante qui inspire la justice. La présidente de l'UVT Kinshasa présente aussi à cette activité Lady Patricia Luqueba en renchérie dans la même veine pour insister sur un enrôlement massif avant de laisser la place à la présidente de Maloukou qui au-delà de la symbolique a expliqué les sens des banderoles imprimées et le travail fait pour l'implantation de l'UVT dans ces coins de la capitale. On termine avec la politique. Il existe désormais la Ligue des Jeunes et des Fédéraux à Kinshasa, une structure appartenant au parti franc pour un Congo nouveau en sigle FPCN une formation politique qui a pour autorité morale l'honorable Claude Niamogabo la cérémonie a eu lieu le week-end. Retour avec Diane Balak La jeunesse représente une force vive elle est riche des aspirations propres à ces moments de l'existence pour le front pour un Congo nouveau parti membre de l'Union Sacrée la jeunesse est la force de la République démocratique du Congo Le parti cher à Claude Niamogabo Baziboué FPCN a procédé au lancement de la Ligue des Jeunes et des Fédéraux de la ville-provence de Kinshasa le samedi dernier. Il a doté son parti des organes devant concourir efficacement à sa marche quotidienne et à son affirmation sur la scène politique congolaise. Dans son allocution l'autorité du parti FPCN a résumé les rôles et les missions des jeunes cassent les tests fondateurs que par la vision et l'idéologie du parti afin d'en faire un grand parmi les grands de la scène politique congolaise en vue de se battre pour le deuxième mandat du président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Nous voulons que notre parti à cette élection ait des députés nationales des députés provinciaux des sénateurs et surtout nous avons insisté pour que les jeunes s'enrôlent très nombreux afin de donner un second mandat au candidat déjà désigné de notre parti à savoir le président Félix Tchilombo. L'honorable Claudine Abou-Gabou a remis symboliquement les drapeaux sacrés du parti aux membres fédéraux de la ville Kinshasa comme à la coutume les fiches d'adhésion du parti ont été remis aux nouveaux venus pour leur adhésion au sein du parti. Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi à travers le monde précisément dans la ville de Goma où les activités ont repris aujourd'hui après une journée morte organisée la veille restez avec nous le programme continue votre fidélité nous reconforte l'actualité revient à 23h avec José Baïtouambo je vous retrouve demain à 20h bonsoir